Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais revenir sur un cliché que je trouve assez malheureux concernant les universitaires. C'est cette idée que les chercheurs et les chercheuses sont coupées du monde dans un entre-soi, que leurs recherches ne servent à rien en quelque sorte, puisque c'est seulement de la critique pour la critique, au niveau intellectuel, etc. C'est un cliché qui, comme tous les clichés, a une part de vérité, mais c'est un préjugé que je trouve assez triste, puisqu'en fait, les universitaires ont beaucoup à nous apprendre. Dans mon cas, en sciences sociales et notamment en sociologie, c'est quand même la porte d'entrée vers une meilleure compréhension du monde. Je trouve ça vraiment injuste de juger les universitaires pour une espèce d'entre-soi qu'ils entretiendraient et du fait duquel ils seraient totalement inutiles à la société. Et donc, pour venir contrebalancer un petit peu cette idée reçue, j'ai décidé de vous présenter trois chercheuses qui ont changé ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis doctorante en sociologie et je suis spécialisée en études de genre. Donc forcément, les trois chercheuses que je vais vous présenter, c'est des chercheuses qui se définissent elles-mêmes comme des chercheuses féministes. Mon premier grand choc universitaire, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en 2015 et c'était la lecture des textes de Vandana Shiva. Vandana Shiva, c'est une physicienne indienne, donc elle est doctoresse en physique quantique, pas de la sociologie a priori, mais elle s'est beaucoup intéressée en fait à la physique quantique concernant les semences, donc c'est-à-dire ce qui est à la base de notre alimentation tout simplement. Et la particularité de Vandana Shiva, c'est qu'en plus d'être une universitaire, elle s'est investie dans des mouvements militants de préservation des semences traditionnelles en Inde, en militant notamment contre de grands groupes agro-industriels qui venaient menacer les écosystèmes. Et Vandana Shiva est surtout connue pour avoir été une des premières théoriciennes de ce qu'on appelle l'écoféminisme, avec une sociologue allemande, Maria Mis. Azuko écrit un livre qui s'appelle l'écoféminisme, qui m'a énormément marquée. Ça a été tout simplement ma première grande claque théorique, c'était bien avant que je me retrouve plongée dans les études de genre, et j'étais en fait dans un cours d'économie du développement quand j'étais en Erasmus, et tout simplement une révélation ! En fait, dans l'écoféminisme, Maria Mis et Vandana Shiva montrent que les femmes et la nature sont opprimées, exploitées par le système capitaliste de la même manière, selon en fait les mêmes mécanismes. Elles montrent que l'appropriation non rémunérée du corps des femmes en tant que moyen reproductif, mais également en tant que machine à force de travail, fonctionne selon le même mécanisme que l'appropriation des ressources naturelles, dans le cas où les humains ne payent pas le prix écologique des ressources qu'ils emploient. Et donc la conclusion d'un ouvrage extrêmement détaillé, qui est donc l'ouvrage d'une sociologue mais aussi d'une physicienne, c'est de nous dire que l'appropriation des femmes et des ressources naturelles fonctionnent selon les mêmes mécanismes. Et ça, dans ma compréhension du capitalisme et de la manière dont le système capitaliste fonctionne, ça a été tout simplement une révélation. Puisqu'en fait, ce qu'elles nous disent, c'est que de fait, la sortie du système capitaliste ne pourra se faire que par une révolution à la fois féministe et écologiste. En fait, prendre conscience que la manière dont on exploite les femmes, c'est la même manière que le système a d'exploiter la nature, ça a été, on va dire, ma première prise de conscience d'une imbrication des rapports de domination et des rapports de pouvoir au sein d'un même système. Et c'est quelque chose qui est assez fondamental en sociologie, de comprendre les différents rapports de pouvoir qui régissent la société, qui opposent des groupes antagoniques, etc. Et donc, à l'époque, j'étais étudiante en sciences politiques, mais j'ai tout simplement fait mon premier pas dans la sociologie avec Vandana Shiva. Alors, la seconde personne que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'appelle Nicole-Claude Mathieu. C'est une anthropologue française qui était spécialiste des études de genre, donc qui est vraiment une référence dans mon domaine d'études. Et vous la connaissez peut-être sans la connaître du fait du slogan féministe « Céder n'est pas consentir ». Et oui, car « Céder n'est pas consentir », c'est en fait le titre de l'un de ses articles, tout simplement, qui est devenu par la suite un slogan très fréquent dans les manifestations féministes. Et donc, « Céder n'est pas consentir », comme tous ses articles majeurs, sont rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « L'anatomie politique » et qui a été ma grande révélation, que je suis arrivée en Master 2 de sociologie en études de genre. Alors, la première chose qui m'a marquée avec Nicole-Claude Mathieu, c'est tout simplement la manière dont elle démontre que les sciences sociales, et notamment l'anthropologie, l'ethnographie, sont genrées. Elle a en fait démontré scientifiquement, point par point, qu'il existe un biais dans les études de sciences sociales, et notamment d'anthropologie et d'ethnographie, qui est le biais androcentriste. L'androcentrisme, c'est le fait de diffuser des études qui sont écrites par des hommes qui ne sont pas sortis du prisme masculin et qui, du coup, ont une analyse biaisée de certains phénomènes qu'ils rapportent. Et au-delà du biais, c'est aussi sa manière de montrer que, alors, soit il y avait une mauvaise compréhension de phénomènes sociaux observés dans d'autres peuples, soit qu'il y avait même un oubli, en fait, d'analyse de certains phénomènes, parce que relevant des problématiques de femmes, et que, du coup, les hommes scientifiques n'y étaient pas sensibles sur le moment. Donc, Nicolas Clos-Mathieu prouve scientifiquement qu'il y a un regard masculin qui a pu être posé sur des événements et qu'au nom de la science, on a appris comme universel quelque chose qui ne voyait pas toute la réalité, notamment en ne prenant pas en compte les dynamiques de genre que recouvrent certains événements et certains phénomènes sociaux. Je pense ici notamment à Lévi-Strauss, qui, bien sûr, est un anthropologue majeur qui a marqué la discipline, mais qui, pour autant, n'a pas su toujours expliquer des phénomènes sociaux, parce qu'il avait en lui ce biais androcentriste qui est de ne pas sortir de son regard masculin. Ce qui m'a surtout marqué avec cet article de Nicolas Clos-Mathieu, en fait, c'est le fait que ce soit démontré scientifiquement. Parce que, quand on fait ce genre de critiques, quand on les formule, on est assez vite axé de féministes, militantes, machin. Et, en fait, Nicolas Clos-Mathieu, avec d'autres femmes de sa génération, elles ont tout simplement institutionnalisé les études féministes en France et en montrant que ça a une rigueur tout à fait scientifique et que les études féministes peuvent nous permettre de voir des choses qui n'ont pas été montrées jusqu'à présent et de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. La troisième personne que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une chercheuse du nom de Paola Tabette. Paola Tabette, c'est une anthropologue italienne qui est devenue incontournable à partir du moment où je me suis penchée sur la question du travail agricole et notamment des femmes dans le travail agricole. Tout simplement parce qu'une grande partie de son travail se penche sur les questions de la technique, de l'utilisation du corps et des outils dans le travail. Alors, son œuvre majeure, qui est la construction sociale de l'inégalité des sexes, comporte deux parties qui sont toutes les deux extrêmement riches d'enseignements. La première partie de cet ouvrage s'appelle Les mains, les outils, les armes et revient sur plusieurs points concernant l'utilisation d'outils ou de techniques. En fait, Paola Tabette a théorisé l'exclusion systématique des femmes de l'utilisation des outils de production. Elle a théorisé le fait que les femmes sont systématiquement ramenées à l'utilisation de leur corps en tant que machine à force de travail et n'ont pas accès aux mêmes techniques que les hommes. Il y a là toute une réflexion sur le fait que les femmes sont forcées de rester dans une utilisation naturelle de leur corps quand les hommes se voient plus facilement attribuer des outils qui augmentent leurs possibilités et leurs forces sur la nature. Et en fait, de là, en montrant que les femmes sont exclues de l'utilisation des outils techniques, elles montrent qu'elles sont réduites à leur état de nature et donc elles ne peuvent pas s'en affranchir. Ça se rapproche aussi des thèses de Simone de Beauvoir qui nous dit que pour s'affranchir, il faut pouvoir maîtriser l'état de nature. La seconde partie de l'ouvrage de Paola Thabet s'intitule « Fertilité naturelle, reproduction forcée ». Rien que le titre est extrêmement évocateur, une des grandes parties des études sur le genre repose sur l'analyse de ce qu'on appelle le travail reproductif. C'est un travail qui, à l'échelle mondiale et presque de tout temps, est effectué gratuitement pour les femmes. C'est non seulement le fait d'enfanter, mais également d'éduquer des enfants et de participer de manière plus générale au travail du care, c'est-à-dire au travail du soin envers à la fois les enfants et les personnes âgées. Le travail de reproduction, il est essentiel au système dans lequel on vit et pourtant les femmes ne sont pas rémunérées pour effectuer ce travail. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose que Paola Thabet m'a appris tout simplement. En fait, Paola Thabet, elle statue que le système capitaliste s'effondrerait en l'absence de travail de reproduction sociale mené par les femmes. Et la plus grande partie de son argumentaire, c'est de démontrer que ce travail qui est effectué gratuitement par les femmes, il est légitimé, il est justifié par l'idée que les femmes seraient naturellement plus aptes à le faire du fait de leur fertilité naturelle. C'est pour ça notamment que les femmes stériles ont longtemps été perçues par exemple comme des sorcières ou que les femmes qui refusent d'avoir des enfants sont marginalisées dans la société, etc. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur ces trois universitaires. J'espère que ça vous aura en fait donné envie de les découvrir tout simplement. Je n'ai pas forcément envie ici de vous faire des grands résumés ou des fiches de lecture ou alors ce sera peut-être pour une prochaine fois, qui sait ? Pour le moment, j'espère juste que ça vous a permis d'entendre un petit peu les thèses qui sont soutenues par des universitaires féministes, de vous montrer que oui, ça sert à quelque chose puisque ça sert à comprendre le monde dans lequel on vit, savoir ses pouvoirs. Donc le travail de ces universitaires, il peut tout simplement changer des vies et changer même le monde. Voilà, ça c'était un petit peu pour la petite touche d'utopie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je reviendrai pourquoi pas peut-être avec d'autres universitaires issus d'autres sphères. En attendant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Le lien est dans la barre d'infos et puis je vous dis surtout à très vite pour une nouvelle vidéo sur Sociologos. Sous-titrage Société Radio-Canada